Et encore, ce second volet est beaucoup mieux que le premier, je trouve. Les unités sont un peu plus complexes, si tu regardes bien. Et les déplacements ont aussi évolué. C'est quoi ce truc ? Ah, ma DS ? Je connais pas. En tout cas, voilà, c'est nettement mieux fait. Alors là, c'était le comble. Mon ami Maxime était un tel fanboy de la Game Boy Advance qu'il ne s'était même pas intéressé à ses petites sœurs, dont l'une des plus populaires, la Nintendo DS. Ça dépassait l'entendement. Mais Maxime, t'es tellement obnubilé par ta GBA que tu t'intéresses à aucune autre console. Mais tout le monde connaît la DS, au moins deux noms. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? J'ai déjà tout ce qu'il me faut sur cette machine. T'as déjà essayé Metroid Zero Mission ? Mario Golf ? Ou encore... Maxime, Maxime, jusqu'à maintenant, j'ai joué le jeu. J'ai essayé toutes tes cartouches GBA. À présent, à ton tour. T'as de la chance en plus, c'est un des meilleurs jeux de la machine. Alors tu vas me faire le plaisir de me tester ça. Ok. Mais je peux te dire que... C'est ici. Merci. Que ça sera jamais aussi bien qu'avec la GBA. Mais essayons. J'avais mis toutes les chances de mon côté. Comment Maxime ne pourrait pas apprécier ce monument au jeu vidéo ? Phoenix White. Il fut imaginé et dirigé par Shu Takumi, un gars de chez Capcom qui, avant cela, avait fait partie de l'équipe de Shinji Mikami pour les célèbres Dino Crisis. Son idée ? Incarner un avocat au sein d'une cour et défendre son client. Oui, pas de combat, pas de plateforme, pas de stratégie, pas de course, non, de simple dialogue. On pourrait définir ce jeu comme un visuel novel, une histoire animée, mais on va le voir, c'est un peu plus complexe que ça. Heureusement, le jeu ne débute pas immédiatement avec de longs dialogues. Donc Maxime est tout de suite mis dans le bain. C'est la première affaire du tout jeune avocat, Phoenix. Son ami Paul des Fesses est accusé d'un meurtre. Maxime, en incarnant Phoenix, représente donc la défense et doit prouver l'innocence de Paul. Mia, sa patronne, plutôt sexy, l'aide pour qu'il comprenne le système judiciaire. Bon, elle nous sert de tuto, quoi. Maxime doit donc voir si ce que déclarent les témoins est bien en adéquation avec l'épreuve, tenter de relever des incohérences dans les propos de l'accusation. Typiquement, il a bien été attentif. Le témoin déclare avoir vu le cadavre vers les 13h, alors que l'autopsie précise bien un décès entre 16 et 18h. Il faut donc crier un... Objection ! Objection ! La GBA est pas capable de ça, hein ? Non, mais elle peut faire plein d'autres choses. Oui, truc sympa, la déesse dispose d'une reconnaissance vocale, on peut donc hurler nos objections. Bon, si vous êtes dans un lieu public, appuyez plus simplement sur l'icône Objection, fonctionne très bien aussi. Bien entendu, le témoin ne se laisse pas faire, il réarrange ses propos. C'est au joueur de le déstabiliser, comme lorsqu'il prétend avoir entendu l'heure sur une émission de télé, alors qu'il a bien été précisé qu'il y avait eu une panne de courant, impossible que la télé soit allumée. Contrairement à ce que j'aurais imaginé, Maxime est loin d'être mauvais et finit par faire craquer le témoin qui avoue être cambrioleur, et avoir bel et bien assassiné la victime. Paul Desfesses, bien innocent, est acquitté. Première mission totalement réussie. Mais là, ça va se compliquer, on entre dans le vif du sujet. Je vous ai dit qu'on pouvait parler pour ce jeu de visual novel. Et bien clairement, dans la seconde mission, Mia, notre patronne, vous savez, celle qui était sexy, s'est fait assassiner. Sa sœur qui se trouvait sur les lieux est accusée du meurtre. C'est à nous de mener l'enquête. Oui, Phoenix n'est pas simplement avocat. Apparemment, il est aussi détective, analyste de scène de crime, gardien de pièces à conviction, enfin le mec à 36 casquettes. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues avant de passer à la seconde partie de l'affaire, celle qui est la plus intéressante, le procès. Mais attention, les phases d'enquête fonctionnent aussi très bien, pour plusieurs raisons. Donc les animations sont très drôles, chaque personnage arbore ses propres expressions, ses tics de langage, où ils sont tous assez caricaturaux. Mais comme c'est traité avec dérision, ça rend l'ensemble extrêmement drôle. Tenez, ma chavril, qui ne cesse de faire des allusions sexuelles. Et ça a l'air de fonctionner. Maxime est totalement pris dedans. Ça me fait tout drôle, lui qui m'a tellement eu de nombreuses fois avec le Seigneur des Anneaux, Tony Hawk, Dragon Ball Advance. C'est enfin à mon tour de l'intéresser avec l'un de mes jeux. Tenez, bah le voilà donc au procès, à défendre la pauvre Maya Faye, accusée d'avoir assassiné sa sœur. Je comprends que si ça marche aussi bien, c'est aussi parce que Maxime, et n'importe quel autre joueur, s'identifie très facilement au héros du jeu, Phoenix. Dans ce titre, il s'agit de ses premières plaidoiries. Le personnage est totalement inexpérimenté, tout comme le joueur. On apprend et on tâtonne avec lui. On se sent désarmé face à l'excellent Hunter, le procureur qui nous fait face. C'est que c'est à nous de trouver les failles du discours, d'y opposer une objection susceptible de faire pencher l'avis du jury et du juge en notre faveur. En revanche, le joueur ne dispose qu'en tout et pour tout de 5 objections. S'il se trompe trop, il perd sa crédibilité et notre client est alors jugé coupable. Bien sûr, ne cherchez pas trop de réalisme. Ici, chaque avocat sort ses propres pieds à sa conviction. Il arrive que certains les modifient au cours même du procès. Le jeu privilégie le fun et les retournements de situation pour rendre l'ensemble le plus palpitant possible. Maxime était pris dans l'aventure comme s'il s'agissait d'un véritable jeu GBA. Et c'est à mon goût l'une des grandes forces des phases de procès, l'aspect jeu de combat. Nous avons d'un côté nous, le joueur, représenté par Phoenix, de l'autre le procureur, Hunter, et au milieu l'arbitre, le juge. Chaque combattant cherche à s'attirer les faveurs des jurés à coups, non pas de points et de pièges, mais d'arguments et de preuves. Il se charrie, tape sur la table, se montre du doigt, sortent des coups spéciaux, des pièces à conviction capables de faire basculer le procès dans leur sens. C'est extrêmement prenant. On cherche à terrasser son adversaire, encore une fois parce que c'est bien écrit que les personnages sont tous crédibles et qu'on a vraiment envie de mettre son point dans la figure d'Hunter. Maxime a fini par parvenir à faire acquitter Mia. Dans les affaires suivantes, on découvre que tout ça semble être manigancé par un certain Mr. White, président de Blue Corp, et que le vilhomme d'affaires a dans sa poche à la fois les politiques et la police. Comme Phoenix met un peu trop son nez dans ses affaires, il finit par être accusé lui-même du meurtre de son ancienne patronne. Mais je me permets de ne pas en raconter davantage ou je vais totalement entrer dans le spoil. Phoenix White est honnêtement l'un des meilleurs jeux de la Nintendo DS, ainsi que ses suites. Et à ce moment, j'étais absolument persuadé d'avoir conquis Maxime. Écoute, voilà ce que je te propose Maxime. Je te laisse ma DS. J'ai des dizaines de jeux absolument géniaux à te présenter dessus, et tu vas avoir de quoi t'occuper pendant quelques mois. Andes, tu vas avoir de quoi t'occuper pour faire? D'où est là? Sous-titrage ST' 501 Et ouais, je me suis une nouvelle fois de plus fait totalement avoir. Effectivement, Phoenix White est à l'origine, au Japon tout du moins, un jeu de la Game Boy Advance. Shutakumi souhaitait réaliser un jeu d'enquête le plus accessible possible, un jeu auquel sa propre mère pourrait jouer. Au cours du développement, lui vint l'idée d'ajouter aux parties enquêtes des phases de ProSense qui fera tout le sel du jeu. Cela donnera une série à part entière sur Game Boy Advance avec trois épisodes. Le succès sera immense au Japon à tel point que Capcom en 2005 rééditera son premier opus, Ace Attorney, pour le marché américain et européen, avec une cinquième affaire. Un cinquième chapitre si vous préférez, imaginez spécialement pour cette réédition. Les deux autres opus seront à leur tour adaptés sur DS, puis d'autres épisodes verront le jour, avec certains spin-off originaux. Ace Attorney Investigation qui permet ici d'incarner le procureur Hunter, oui, le rival de Phoenix dans Ace Attorney. Il faut savoir que c'est l'un des personnages préférés des fans de la série. Ou encore Professeur Layton vs Phoenix White, qui mélange les deux univers, le côté énigme des Professeurs Layton et les phases de procès des Ace Attorney. Un titre très sympathique là aussi. En tout cas, une nouvelle fois, je suis reparti bredouille de chez Maxime. Sa Game Boy Advance avait un coup d'avance que je n'avais pas pu prévoir, mais je ne perds pas espoir puisque je sais bien que je parviendrai un jour ou l'autre à trouver le jeu ou la console adéquate qui me permettra de lui clouer le bec une bonne fois pour toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501